Et bien on arrive enfin à la fin de ce long tournage de présentation de figurines Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dernière vidéo présentation de mes figurines pop Aujourd'hui je vais vous présenter mes figurines pop d'Iron Man Mon super héros préféré, mon personnage préféré de fiction, Iron Man quoi On commence très léger avec une figurine pop non contractuelle Comme je vous l'ai dit la semaine dernière du film Avengers Endgame A la différence que celle-ci est non contractuelle mais contractuelle à la fois C'est à dire qu'elle est sortie en étant non contractuelle Mais la version qui est sortie dans le film c'est ce qui s'est vraiment passé C'est la figurine pop de Tony Stark avec le costume quantique Et il s'est avéré au moment du film qu'il avait vraiment cette posture et ce design Au moment où il s'apprêtait à voyager dans le temps Posture plutôt classique, c'est pas ma préférée d'Iron Man Mais par contre le reste c'est du très lourd, je vous le dis Deuxième figurine pop de Tony Stark Et la dernière de ma collection des gold Je vous avais dit que j'avais mis à part la version de Thor et la version d'Iron Man Ici je vous présente évidemment la version gold d'Iron Man Puisqu'évidemment ils allaient pas ne pas sortir une version gold pour le goat Celle-ci vient du film Captain America Civil War si je me trompe pas J'ai vérifié, c'est bien le cas Un petit peu pareil que pour la précédente, c'est une posture assez classique Mais je trouve qu'il y a beaucoup de détails sur son armure Ce qui fait que ça la rend quand même assez belle Donc je suis content Évidemment je ne pouvais pas ne pas la prendre De toute façon je vous le dis Iron Man ce sera le premier super héros dont j'aurai toutes les figurines pop On passe à une figurine pop aussi chromée mais assez spéciale La figurine pop de Iron Man dans le film Avengers Infinity War Celle-ci est spéciale pour deux raisons Déjà elle est inclinée C'est à dire qu'il faut la tourner dans ce sens pour que vous puissiez la voir de face Et évidemment deuxième particularité Elle est chromée rouge C'est une entre guillemets spéciale édition Même s'il n'y a pas de pastilles Mais normalement la version basique ressemble à ça C'est à dire que c'est rouge mais il a quand même le réacteur bleu Et évidemment le contour jaune sur le visage Mais quand même j'ai vu qu'il y avait une version chromée rouge de disponible Je me suis dit pourquoi pas Il y a évidemment un socle pour la tenir Donc ce qui fait que quand tu la sors T'as juste à la poser Ça tient tout seul Je peux dire de plus Elle est spéciale Mais elle est vraiment cool Bon maintenant On passe vraiment aux figurines pop Du sérieux Du très sale La première c'est la seule figurine pop dont la boîte n'est pas blanche Déjà là tu te dis qu'il y a un problème Je vous présente la figurine pop de Iron Man dans le film Avengers Infinity War Une boîte comme vous pouvez le voir qui est totalement noire au lieu d'être blanche Attention c'est pas le début d'une blague raciste Trois particularités pour cette figurine Déjà elle n'est pas Bobble Pour ceux qui ne savent pas Bobble ça veut dire que la tête bouge avec un ressort Deuxième particularité c'est une spéciale édition comme c'est indiqué ici Donc elle est très rare Mais vraiment très rare Et troisième particularité et pas des moindres Ici vous pouvez remarquer qu'il y a un trou Attention ce n'est toujours pas le début d'une blague sexuelle La troisième particularité de cette figurine pop C'est que vous pouvez tout simplement l'allumer Ça se voit pas très bien à la caméra Mais je vous mettrai une image vidéo de ce que ça fait de très près Son laser et ses yeux s'allument pendant quelques secondes Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire combien j'ai payé cette figurine pop ? Je ne pense pas Elle est très chère Elle est très stylée Elle est magnifique Je suis littéralement amoureux de cette figurine pop Mais pour autant elle ne vaut pas les deux dernières Je ne sais vraiment pas dans quel ordre vous les présentez Mais je pense quand même que je vais vous présenter d'abord celle que vous avez pu voir dans le décor à plusieurs reprises Alors que l'autre pas du tout Celle-ci représente pour moi un des meilleurs moments du cinéma all time Iron Man qui claque des doigts dans Avengers Endgame Est-ce que je dois vraiment justifier pourquoi je l'ai prise ? Si vous estimez que c'est nécessaire dites-le moi dans les commentaires J'en ferai une vidéo à part entière Je peux en parler pendant des heures Sans déconner déjà c'est une preview 20 C'est-à-dire que je suis parmi les premiers Les mille premiers je crois Ou dix mille Ou cent mille Je ne sais plus exactement Mais dans tous les cas je suis dans les premiers à avoir commandé cette figurine pop Ce qui fait que j'ai la pastille de la preview exclusive Et en plus de ça elle est glow in the dark Ce qui fait qu'elle brille dans le noir Il y a l'animation de toutes les gemmes Il y a tout ce qu'il faut C'est magique Il y a même la goutte de sang sur le côté Actuellement cette figurine C'est ma figurine pop préférée de toute ma collection Et pour terminer Dernière figurine pop de toute ma collection A l'heure actuelle évidemment Celle-ci c'est intéressant Parce qu'elle est non contractuelle Mais ils ont quand même précisé le endgame sur la devanture Je vous présente la toute dernière figurine pop Iron Man que j'ai eu La figurine pop de Iron Man Avec le gant de l'infini Qu'il a créé lui Et qui le porte dans sa main Cette scène n'est jamais arrivée Mais croyez moi On aurait tous aimé que ce soit le cas Même si c'était déjà pas mal Qu'il claque des doigts Je pense qu'on aurait encore plus kiffé Qu'il mette son propre gant dans sa main Comme indiqué avec la pastille Elle est évidemment très très rare Elle coûte extrêmement cher C'est une pop non contractuelle Mais ses petits chonapans ont quand même indiqué endgame Des fois je les comprends pas Elle peut paraître un petit peu classique Mais là niveau fanservice C'est le meilleur move de tous les temps Une figurine pop bijou Et voilà On en a enfin fini Pour la présentation de toutes mes figurines pop J'espère que cette série de 8 vidéos vous a plu Vraiment Premier degré J'espère que ça vous a plu Que je vous présente toutes ces figurines Si c'est le cas Vraiment n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ça me ferait super plaisir Evidemment n'hésitez pas à vous abonner Et activer la cloche Pour ne pas manquer les prochaines vidéos C'est le meilleur moyen de me soutenir Dans mes projets et à l'heure actuelle Et comme toute fin de vidéo Je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'était votre capitaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501